Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Je vais venir m'occuper de toi, premièrement. Deuxièmement, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis content d'avoir fait souffrir et même m'occuper de bien ta mère. Salut Internet, c'est Camoff ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Mais avant ça, je vais vous parler d'un vrai bon plan. Les fêtes de Noël arrivent. Donc si vous voulez gagner un peu d'argent et vous faire plaisir et offrir des beaux cadeaux, n'hésitez pas à suivre Enzo Prono. Je vous en ai parlé récemment dans une vidéo précédente et je suis tous les jours séparé. Et je peux vous dire que c'est gagnant. L'inscription est très facile. Le personnel et à l'écoute est disponible tous les jours. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sort du loup Enzo Prono. Donc c'est le bon plan idéal. Si vous voulez faire une petite rentrée d'argent pour compléter le salaire, si vous avez envie d'acheter la nouvelle PlaySync ou la nouvelle Xbox, n'hésitez plus. Alors il y a des pronostics sur le foot, sur le basket, le tennis, il y a vraiment tous les domaines. C'est entièrement gratuit. Et c'est là qu'il n'y a pas de soucis à se faire. Son application est disponible sur iPhone et sur Android. Donc pas d'excuses. Bien entendu, il faut être majeur pour jouer. Alors chaque jour avant 14h, il met ses pronostics. Et je vous mets quelques captures d'écran pour preuve qu'il gagne bien et qu'il arrive à faire valider des paris. Et comme vous pouvez le voir, c'est un sans faute sur la semaine dernière. Alors pour le rejoindre, il vous suffit d'aller dans la description et de télécharger son application. Je le répète, c'est entièrement gratuit, sans obligation. Donc vous ouvrez l'application et vous arrivez sur la page d'accueil. Vous cliquez ensuite sur le bouton rejoins-nous ou devenir VIP en bas de l'application. Vous arrivez sur Messenger et vous envoyez cam off en Messenger à Enzo Prono. Alors vous pouvez y aller les yeux fermés. Je mets aussi son Snapchat pour les intéressés qui veulent le rajouter. Donc n'oubliez pas Enzo Prono, c'est fiable, c'est sûr et c'est gratuit. Ciao et bonne vidéo à tous. Salut Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. D'ailleurs, avant que la vidéo commence, je vous invite à aller rejoindre la chaîne secondaire qu'on a créée Camoff TV. Le lien est dans la description. Si vous nous soutenez, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Il y aura un peu du contenu différent et il y en aura un peu plus souvent. Dans la vidéo que vous allez voir, j'ai piégé un ancien beau-père à moi qui me faisait la misère quand j'étais petit. Cette personne était vraiment méchante avec moi et j'avais 7-8 ans. Aujourd'hui, j'ai pu retrouver son prénom, j'ai pu retrouver son nom par hasard car une amie à moi était sur un site de rencontre et a vu son profil et m'a de suite appelé. J'ai décidé donc de créer un faux profil, de me faire passer pour une femme et de discuter avec lui pour pouvoir l'appâter et lui donner rendez-vous. Je lui ai donc donné rendez-vous en me faisant passer pour une femme. Je lui ai dit que j'aimerais qu'il ait les yeux bandés quand j'arrive pour rendre un peu l'histoire palpitante et vous verrez la suite de cette vidéo. Elle a déjà été tournée, là je fais l'intro après. J'espère qu'elle vous plaira et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre d'entre vous. A toute et bon visionnage. Bon les gars, voilà notre proie, voilà mon ex-beau-père sous la râle à la main, donc on peut le reconnaître facilement. Là, il croit que je vais venir, qu'il croit que c'est une bombe qui va venir, une blonde aux yeux bleus sorti d'un autre monde alors qu'en fait c'est moi qui vais arriver. Pour lui faire la surprise, je vais lui demander de mettre le bandeau avant que j'arrive. Je vais lui faire croire que je veux qu'il mette le bandeau et quand il aura le bandeau, je m'approche de lui et je vais improviser. Je vais improviser, on va voir ce qu'il m'a dit mais je vais lui faire garder le bandeau un maximum. Je vais prendre une voix de fille et on va voir ce qu'il dit. Là, je vais lui envoyer un message. Donc là les gars, je vais lui envoyer un message en lui disant de mettre le bandeau maintenant et comme ça au moins quand il met le bandeau, je pourrai aller le voir. Alors là, je lui marque, je te vois mon amour, mets le bandeau sur les yeux. Là, je viens d'y envoyer, je te vois mon amour, mets le bandeau sur les yeux. On va voir s'il le fait. On a répondu. Ça y est, il a mis le bandeau. Mon amour ? Bonjour bébé. Mon amour ? Oui ? C'est moi. C'est toi ? Oui. Je peux retirer le bandeau ? Non, non, non. Toujours rien. Je vais te faire la surprise. C'est quoi la surprise ? Quand on est dans les bois. Mais quoi ? Qu'on fasse des trucs. Des trucs ? Comme on a dit par texto. Ouf. Il y a des du monde, hein ? Et je te ferai faire tout ce que tu veux. Tout ce que je veux ? T'aimes le naturisme ? Ouf. Ça te plaît le naturisme ? C'est excitant, ouais. Ouais ? C'est excitant. C'est un vétard, là. C'est un vétard. Mais je peux vraiment pas me retirer ? Non, je vais faire la surprise jusqu'à vous. Je peux en venir, hein ? Attention, il y a une marche, là. Ça va bizarre. Attention, bébé, il y a une marche, là. Il y a une marche. Ok. Allez, allez. J'ai l'indicé de te voir, tu peux pas savoir à peu près. Ah ouais ? Ah, bah, moi j'ai une putain, mais... Ah oui, j'ai une putain, mais... Et je sais pas pourquoi, c'est une putain d'un beau. Oh là là. Ah là ? Oui, oui. T'es rentré avec tes femmes, toi ? Euh, tout le temps. Tout le temps ? T'es tout le temps gentil avec les femmes ? Tout le temps, tout le temps. C'est vrai ? Ça te dérange que j'ai des enfants ? Non, du tout. Tu seras gentil avec eux ? Bah oui. Pourquoi c'est une question ? Ah, parce que, tu sais, avec les enfants, moi, j'ai connu des gens qui étaient méchants. Ah bon ? Oui, ils s'étaient pas très sympas. Ah. Du coup, je demande à chaque fois, tu vois, mais si tu me dis que t'as mes enfants, j'espère que t'aimeras ce que je vais te faire. Là, maintenant, t'as les bois. Tu t'enlèves pas, je suis pas des trucs de fou. Ah bon ? Ouais. Je vais te mettre les menottes, d'accord ? Et après, je t'enlèverai le bandeau. Attends, ne touche pas maintenant. Viens, d'abord, tu mets les menottes. Tu veux que la surprise soit au maximum, pour que tu découvres mon corps et mes formes. Viens. 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 Oh, si, bébé, ça m'excite. Ça m'excite, mais... Dans les bois, on m'attache. Ça t'excite, t'as envie ? Vas-y, bébé. Vas-y, donne-moi le premier. Vas-y, bébé. Dis-moi un peu des trucs sales, bébé. Rentre toi, déjà. Rentre toi, ça va venir. Vas-y, tu t'es là, tu vois, là, comme ça. Vas-y, dis-moi des trucs sales, bébé. J'ai envie de te prendre. Dans les bois, j'ai envie de te prendre. T'as envie de me prendre ? Tu veux me prendre où, bébé ? Là, maintenant, dans les bois. Tu vas faire comment ? Là, avec les menottes, ça va être un truc difficile, mais... Mais après, je vais te les enlever, alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais te les enlever, alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais te les enlever, contre Emma, ou... Tu vas faire quoi avec mes fesses ? Je vais te les faire plaquer. Quoi ? Très fort, très très fort. J'ai hâte de voir ça, bébé. Enlève-moi les menottes et tu vas les enlever. T'as enlevé le bandeau, je te jure, tu vas être surpris. Ça va être le plus beau jour de ta vie. Je te sens bien, je viens de surpris. Tu vas voir, comme je suis habillé, les formes que j'ai, tu vas... Tu vas être amoureux de direct. Tu ne fais pas de tomes 5, mais bon ? Non, t'inquiète, mais après, il faudra qu'on aille un peu plus haut dans les bois. Ouf ! Oui. Oh, pourquoi tu veux... On finira à l'hôtel. Ah ouais, tu veux que je t'ai pas sûrné à ce coin, en fait. Ouais, je veux que je me prenne sur l'hôtel, bébé. D'accord, c'est pour ça que tu m'as fait monter autant de la colise. Oh, oui. D'accord, ok. Ok, ça me démange, là. Ok, t'es prêt, je vais t'enlever le bandeau, bébé. Vas-y, vas-y. Attention, bébé. Ne bouge pas. 3, 2, 1... Coucou ! Oh ! Coucou ! Ça va, bébé ? Tu es bon, toi ? Ça va, bébé ? Tu vas bien ? Espèce de sale bâtard. Comment ça, sale bâtard ? Moi, je m'attache. Elle est où, Lisa ? Pourquoi il y a une caméra, là-bas ? Alors, attends, je réponds à quoi, en premier ? Alors, quelle question ? Ou elle est Lisa, ou elle est la caméra ? Pourquoi on te filme, dis-moi. Pourquoi tu m'attaches, surtout ? Ah, ça, c'est une troisième question. Enfin, je sais pas si je suis en capacité de répondre. Vas-y, libère-moi. 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 Tu me reconnais pas ? Pour le moment, tu me dis rien. Je te dis rien ? Vous entendez Internet ? Il me reconnaît pas. Comment c'est Internet ? Eh oui, parce que là, t'es filmé, tu vas aller sur Internet. Dis bonjour Internet, d'ailleurs. Fais coucou. Ah non, tu peux pas, c'est vrai. Euh, tu es qui, toi ? Attends, 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 deux minutes, deux minutes. Anto ? Anto ? C'est qui, Anto ? Antony ? Ouais, Antony qui ? Anto, le fils à... Voilà, c'est ça. Et pourquoi tu m'emmènes là, alors ? Pourquoi tu m'attaches ? Tu te rappelles quand tu m'attaches, alors ? Il y a bien. Il y a bien. C'est pas mal. Et alors ? Quoi, il y a alors ? Et alors, pourquoi tu me fais une plante comme ça, là ? C'est quoi le délire, là ? Parce que tu me mets une caméra, tu... Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Écoute. Qu'est-ce que ça t'apporte, là ? Écoute, je vais te dire les choses comme elles sont. Tu te rappelles quand j'étais petit, ce que tu m'as fait ou pas ? Vague au moins. Vague au moins ? Tu te rappelles pas que tu m'attaches, que tu m'obligeais à faire la sieste dans un garage ? Ah, tu t'es trop turbulent, hein ? Tu me frappais, tu te rappelles pas de ça ? Tu te rappelles pas ? Tu faisais que des conneries. Tu te rappelles pas ? Tu faisais que des conneries. Ah, on frappait un enfant parce qu'il fait des conneries. Ah, ça va, je te connais pas, on le force. Apprendre la douche habillée, on le force à dormir dans une cave pour qu'il fasse la sieste, parce qu'il est turbulent. Ça se fait, ça ? Ben, ouais. Ah, oui, c'est pour que tu t'arrêtais. On t'a éduqué comme ça, toi ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, mais regarde. Ça, je suis tranquille. C'est pour ça que tu es aussi niqué du cerveau. Normal, ça m'étonne pas. Moi, j'ai grandi, toi, t'as vieillé. Et ne fais pas, ne france pas les yeux et ne te mord pas les lèvres, quoi. Parce que vu dans l'état que tu es, si je veux, je te termine ici. Ben ouais, sinon moi, je vais le faire à t'arrêter. Même si tu n'as pas les mains attachées, je te termine. Tu t'arrêtais. Libère-moi, libère-moi. Ici, parce que toi, tu m'attachais quand j'étais petit pour la première. C'est vrai, mais moi, je te frappais pas quand j'étais... Non, 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 tu me frappais quand même dans tous les cas, j'étais un enfant. On frappe pas un enfant, tu as compris ? Ouais, écoute-moi bien, écoute-moi bien ce qu'on va faire. Je vais te laisser ici. D'accord ? Libère-moi. Tu te démerdes. Je veux rien savoir. Tu veux, tu sautes, tu te débrouilles. Broula, tu fais le mec. Tu fais le mec, je m'attache. Et si je veux, je te termine ici. Détache-moi et on va voir si tu vas me terminer. On va faire un truc. Tu veux que je te libère ? Ben ouais, tant qu'à faire, oui. Je te libère ? Oui. Tu vas passer la nuit ici. Ok. Ben, comme tout le monde. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander si tu regrettes et si tu t'excuses devant la caméra. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi je vais m'excuser au bout de 10 ans, 15 ans après ? 10 ans, 15 ans après, tu viens, tu me retrouves, tu me fais ça. Si, si, si. C'est vrai. Moi, je fais rien. Ah, tu viens 10, 15 ans après. Mais tu reviens 10, 15 ans après, tu m'attaches à la normale. C'est bon, ce que tu m'as fait alors. Mais ça va, je t'ai pas violé. Je t'ai pas violé. Je t'ai pas mis des patates dans la bouche. Je comprends pas. Comment tu m'as mis des patates dans la bouche ? Je crois que tu as la mémoire courte. C'est la HTG, je me rappelle Vaguement. Vaguement ? Oui. Moi, je pense qu'au contraire, tu te rappelles très bien. Mais que tu fais le mec qui se rappelle pas. C'est vrai, je vous oublie. Écoute. Écoute, déjà, sois content que je te fais pas plus que ça. Hein ? Mais je m'enroule. Aujourd'hui, tu comptais tirer un coup, frère. Tiens, au final, tu es attaché, tu vas rester dans la forêt, gros. Et tu vas rien tirer dessus. Fais attention que les chasseurs, eux, ils te tirent pas dessus. Parce qu'en pleine forêt, ça crée. Ouais, bon, là, je me libère, s'il te plaît. Ouais, demain. Je me libère, s'il te plaît ? Non, je te libère pas, frérot. Et je fais comment, là ? Bah, écoute, crie. J'ai la clé pour les menottes. T'as qu'à faire ? Tu veux la clé ? T'as qu'à faire, ben... Mais regarde, je la mets là. Ok ? Ça va pas dire que je t'ai laissé sans la clé. Vas-y, vas-y, ferme ta gueule, vas-y. Vas-y, elle est là, la clé, vas-y. Vas-y, mais... Baisse-toi. Qu'est-ce que tu as, mais t'as allongé ? Fais quelque chose, sois malin, sois intelligent. J'ai pas des bras de... Vas-y, vas-y, tend la jambe. Tends la jambe, tu vas y arriver, vas-y. Il y a la clé, là, elle est là. Allez, vas-y. Allez, regarde, elle est là. Je peux pas, tu peux pas, je veux pas. Tiens, regarde, je vais te la rapprocher un peu. Allez. À plus, mec. À plus. Je t'excuse. Je m'excuse, tu vas voir ce que je veux te faire. Vas-y, c'est bon ? T'espoir, je t'excuse. Je t'excuse. Je t'excuse. Déjà, quand je vais te le donner, je vais venir m'occuper de toi, premièrement. Deuxièmement, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Et tu sais quoi ? Même, j'étais content d'avoir fait souffrir et même m'occuper bien de la mère. T'es calme, t'es calme. Allez, venez, on se tire. Allez, on se tire. On se tire, on se tire. La violence engendrera rien, comme disait notre ami. On reviendra ce soir pour voir s'il a réussi à se libérer ou pas. Il commence à pleuvoir. On reviendra ce soir et on verra comment il va. Bon, les amis, on va retourner sur le lieu. Il fait nuit. On est partis, on est allé manger et tout ça. Il n'y a plus personne sur nous. Regarde. Tu vois la caméra ? Oui, oui. Il dégueulasse. Allez, il y a encore les manettes. Voilà. Il y a les manettes encore ici. Il a dû crier, crier. Il y a des gens qui sont venus. Il a dû leur dire que la clé était là. Et les gens, ils ont ouvert le... Ouais. C'est sûr parce que, regarde. Ouais, quand même. Elles ne sont pas cassées. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, ils ont répété. Ouais. Donc, bon, mais écoutez, voilà, il a réussi à se libérer. J'espère que je n'aurai pas de récidive. J'espère qu'il n'y aura pas de vengeance de sa part. J'espère qu'il a compris la leçon. Parce que s'il y a une vengeance, je pense que je ne réagirai pas. De la même façon, je ne serai pas aussi clément que ça. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site futuratech.com si vous voulez porter notre marque et à nous rejoindre sur Instagram, etc. Voilà. Merci. Nous, on va rentrer, il fait nuit. Je vous dis à mercredi prochain, 18h. Et faites attention à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada